Salut les filles, donc bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo qui je pense vous fera plaisir enfin j'espère donc qui sera donc une vidéo sur mes soldes que j'ai acheté, j'ai pas grand chose mais bon, il y a quelques trucs pas en solde évidemment sinon c'est pas logique c'est surtout pas drôle donc voilà mais il y avait des trucs qui sont pas en solde que j'avais besoin donc j'ai pris quand même donc voilà juste pour préciser je vais, de toute façon je vais réécrire tout en barre d'infos je vais faire une vidéo, enfin je vais essayer tout du moins parce que j'ai 3 semaines de stage enfin quand vous voyez cette vidéo je serai dans stage, donc pendant 3 semaines, donc ça sera un peu dur mais bon j'essayerai de vous faire le dimanche et le lundi des montages comme ça je pourrai les programmer donc ça sera le mercredi et le vendredi, le vendredi je le change pas enfin normalement c'est le samedi mais bon j'ai rechangé donc ça soit vendredi soit samedi, ça dépend si je peux vraiment vous en poster une après de toute façon je vous préviendrai sur facebook la nouvelle page facebook, enfin bref tout sera décrit là bas et puis tout sera en barre d'infos comme ça, ça sera plus pratique pour vous et pour moi donc voilà, je vais commencer tout de suite pour éviter que la vidéo dure trop longtemps donc tout d'abord je vais commencer par une paire de chaussures et je vais vous faire aussi quelques prises en fait à porter donc c'est des tamico donc voilà, déjà la marque et en fait ce sont des sandalettes et je sais pas comment vous appeler ça mais voilà, elles se présentent comme ceci de toute façon je vais vous les montrer portées tout de suite et euh, enfin voilà donc elles sont comme ceci elles se forment derrière et en fait il y a des petits clous dessus enfin voilà, c'est pas c'est très c'est très joli euh, enfin j'aime bien quoi et euh donc voilà et j'en ai besoin pour mon stage donc il fallait vraiment que je m'en trouve pour le stage et parce que en fait j'ai des ballerines plates mais le problème c'est qu'en fait elles viennent de Leclerc et euh ça fait déjà un moment que je les porte et j'essuie dedans et en fait du coup ça a décollé un peu la semaine et ça fait une boule du coup c'est vrai que c'est gênant donc je sais pas je les mettrai pas quand il pleut je pense parce que je vais devoir marcher dehors mais sinon je les prendrai dans mon sac et puis euh je les je les mettrai enfin je mettrai d'autres chaussures et je les prendrai dans mon sac enfin bref je trouverai une solution et je vous ai pas dit les prix je les ai eu à la à la chaussure ou chaussures expo je sais plus et elles coûtaient 17,90 euros voilà donc euh voilà j'ai eu du mal à trouver mon bonheur mais bon j'ai fini par les trouver donc voilà c'est sympa ensuite en vêtements j'ai pas j'ai été à Sephora j'ai rien trouvé j'ai pas il y avait rien du tout donc je vais je vais voir si je peux commander sur le site parce que ben voilà je suis pas riche non plus donc à H&M j'ai trouvé une chose qui était pas en solde évidemment ça c'est pas drôle mais franchement j'ai rien trouvé de beau j'ai eu du mal à me repérer dans les soldes en fait et j'ai trouvé que les soldes n'étaient pas mis en valeur et j'ai trouvé qu'il y en avait pas beaucoup à Sephora franchement c'était vraiment on rentrait en fait imaginons ici c'est la porte et il y avait un truc pour le maquillage et et les bougies tout ça et un autre truc comme ça pour les les soins il y avait un peu de parfum là mais il y avait pas grand chose en solde franchement j'étais dégoûtée je trouve que j'avais vu des beaux trucs genre sur internet tout ça enfin bref donc la petite pièce la voici donc c'est un débardeur en fait assez transparent je ne sais pas si vous allez voir je ne sais pas si vous voyez à travers mais voilà donc voilà en fait c'est des motifs un peu genre fleurs je ne sais pas si vous allez bien voir un peu fleurs je ne sais pas comment vous l'expliquer mais enfin voilà il est vraiment très joli avec des petits détails en bouton ici au niveau du décolleté il coûtait 9,99€ donc ça va même s'il n'est pas soldé ça va encore quoi donc voilà et c'est enfin c'est H&M mais c'est L-O-G-G c'est Label of Graded Goods désolé pour un accent pourri mais voilà et j'ai trouvé vraiment très joli ma mère a pris le même en fait c'est ma mère qui l'a vu en fait et au début il y a aussi un manche ben un peu comme ça un manche comme ça manche courte vous cherchez le mot il y a un manche courte mais moi je le préfère en débardeur franchement je le trouve plus féminin et beaucoup plus joli donc voilà et il est vraiment très fluide et il est vraiment très joli donc voilà c'est tout pour acheter chez mon magasin préféré bisbis évidemment si j'ai enfin trouvé mon bonheur je suis contente c'est ça là c'est que la dernière fois comme si vous avez regardé mon haul de la dernière fois j'ai pas trouvé mon bonheur chez bisbis là j'ai trouvé trois pièces une qui était pas soldée mais que j'avais besoin c'est un pantalon noir un skinny voilà comment vous dire le prix est assez bizarre 39,90 euros il fait un peu peur mais franchement les jeans de bisbis j'en porte un aujourd'hui ils sont vraiment de bonne qualité et il dure quand même pas mal de temps bon après il suffit de pas grandir ou grossir ou quoi que ce soit pour que le pantalon va mais franchement il est vraiment très joli il fait vraiment il colle enfin moi c'est vraiment un jean que j'aime bien parce qu'il colle bien la peau etc c'est un skinny aussi mais il est vraiment très très joli et bien noir et puis voilà parce qu'en fait j'en avais besoin j'en ai un mais il est plus aussi noir qu'avant alors du coup j'avais besoin d'un noir et là c'est bon j'en ai un il est vraiment très joli et voilà une belle pièce que j'avais besoin donc vous pouvez me pardonner de l'erreur de ne pas avoir acheté un truc en solde ensuite j'ai acheté deux t-shirts qui étaient en solde tout d'abord le premier je suis rentrée je l'ai vu j'ai dit oh mon dieu il me le faut et voilà c'est en gros c'est tout moi enfin par le mot please bon voilà c'est pas toujours comme ça sauf aujourd'hui mais voilà il est vraiment très joli noir et blanc en plus je pourrais le mettre avec ma veste pour aller à l'école en fait et donc voilà c'est vraiment sympa et il coûtait 9,99€ à la base et je l'ai payé 7,99€ il n'y a pas une grosse différence mais bon c'est déjà ça de gagné voilà donc franchement je le trouve trop trop beau et voilà c'est simple mais très très joli et ensuite j'ai pris un deuxième t-shirt ne me demandez pas pourquoi j'ai plein de t-shirts dans mon armoire mais ne me demandez pas pourquoi j'ai pris des t-shirts c'est pour ça qu'après je me suis calmée sur les t-shirts et je n'avais plus il y a en fait une petite phrase donc il se présente comme ça il est un peu plus long devant que derrière et derrière il est marqué white is the new black ici voilà il est vraiment très joli et c'est aussi un truc que j'adore les écritures comme ça en genre de peinture franchement j'adore et c'est trop moi en fait et du coup voilà c'est pour ça que je l'ai pris et il coûtait 17,90€ à la base et je l'ai payé 9,99€ il y a quand même une plus grosse différence que le premier mais le premier n'était pas aussi cher que ça quand même parce que je sais que quand même les maillots fins comme ça chez Bisbee ça ne dure pas non plus des mille et des cents quoique le deuxième que j'avais acheté était un peu plus bon je mets moins souvent aussi mais il est un peu plus je ne sais pas il tient encore donc voilà je suis assez contente de ce que j'ai dit et puis voilà donc de toute façon vous verrez les images même si ça coupera la vidéo je vais mettre des musiques voilà comme ça vous verrez tout et le dernier c'est Kamaïeu alors il y a peut-être un truc que j'ai vous montré que je vais reporter parce que il faut pouvoir essayer porter c'est un truc que j'avais besoin aussi mais le problème c'est que je n'ai pas fait attention au col et donc bon on verra bien alors je vais garder la meilleure pour la fin tout d'abord j'ai pris un truc que j'avais besoin parce que j'en ai un en fait mais un ça ne suffit pas parce qu'il vaut mieux en avoir deux donc c'est un truc tout basique vous savez les trucs qu'il faut quand même toujours avoir dans son armoire donc voilà c'est un petit dévardeur noir en fait donc voilà qu'on peut mettre seul ou en dessous d'un maillot voilà je pense que vous savez vous connaissez donc il n'était pas en solde mais j'en avais besoin d'un deuxième parce que un ça ne suffit pas un noir ça ne suffit pas après j'ai deux blancs et je crois que j'en ai même trois donc voilà il coûtait 5,95€ donc voilà mais j'en avais besoin parce que voilà j'en avais besoin c'est tout ensuite le truc que je vais peut-être porter c'est un gilet noir parce que j'en avais un évidemment mais il est déformé enfin il n'est plus comme avant donc voilà donc en fait c'est le col rond parce que en fait je n'ai pas fait gaffe et moi je laisse souvent mes mes gilets ouverts mais peut-être je vais le garder comme ça si une fois j'ai envie de fermer mes gilets voilà ça peut m'arriver de changer et donc voilà il coûtait il n'était pas en sale non plus il coûtait 14,95€ voilà pour un truc que j'avais besoin voilà donc voilà ensuite j'ai pris un pyjama parce que je n'ai pas de pyjama d'été donc j'ai pris en fait ce short là je vais vous montrer l'endroit qui est ce présent comme ceci qui est bleu marine avec des genres de petits de petits points de fil en fait vraiment très joli très sobre et tout ça avec un petit ruban voilà assez transparent le short est assez transparent aussi mais bon voilà pour dormir avec cette robe ça va c'est vraiment à la lumière du jour donc je ne pense pas que ça se voit et en fait le petit détail qui est dessus c'est la petite dentelle qu'on ne remarque même pas je viens juste de remarquer qu'il y avait de la dentelle sur le bout donc voilà et il était soldé et donc il était à moins 20% donc au départ il était à 12,95€ et je l'ai eu à 10,36€ 10€ bien sûr donc voilà donc il est vraiment très joli et puis voilà pour dormir c'est peut-être sympa et donc j'ai pris un haut qui va avec enfin en fait le haut vous pouvez le choisir donc il y avait soit un qui était de la même couleur complètement pour faire uni ce que je n'avais pas trop aimé soit il y avait le même que je vais vous montrer en bleu je me suis dit je vais prendre celui-là en blanc donc voilà il se présente comme ceci alors le détail qui m'a tué qui m'a dit oh je le veux c'est ça voilà c'est le fait qu'il soit marqué romantique dessus surtout en anglais c'est marqué en anglais donc voilà il est vraiment assez loose je ne dirais même pas un pyjama franchement c'est pas une matière pyjama mais bon j'habite bien mais je pense que je vais être trop bien dedans je vais mettre je crois qu'une fois qu'il sera la vie je vais me les mettre il est vraiment trop joli avec le petit sur les manches et puis sur le col avec des petites broderies fleurs très discrets un peu qui rappellent les lettres romantiques avec les enfin franchement je le trouve hyper joli et il était en solde à au moins 60% donc comment vous dire que j'étais la plus heureuse du monde donc il cotait 12,95€ à la base et comme je l'ai vu à moins 60% il cotait 5,18€ comment dire que j'ai sauté dessus donc voilà il est vraiment trop joli et j'adore la pièce où j'ai complètement craqué à la base je l'ai vu parce que je croyais que c'était un pantalon fluide et en fait il s'avère que non c'est tout à fait le contraire du pantalon fluide c'est tout simplement une combi short vraiment genre trop trop belle les détails ils sont vraiment très jolis je ne serais un peu genre je ne sais pas comment vous les décrire mais vraiment trop jolie je vous laisse regarder par vous même elle est assez fluide on sent genre hyper bien dedans elle est vraiment très jolie le seul hic que je peux lui donner c'est qu'elle se ferme avec des boutons mais en fait je l'ai trouvé tellement belle que je franchement regardez moi cette merveille je vais vous la montrer de toute façon vous allez l'avoir portée et je l'ai essayé elle est vraiment magnifique et mais elle n'était pas soldée c'est rigolo je pensais qu'elle était soldée mais non en fait je l'ai eu pour 39,95 euros donc voilà elle est vraiment trop jolie et je suis hyper contente parce que j'aime beaucoup les combi-shirts les robes longues les combis en pantalon tout simplement et aussi les salopettes j'en ai vu plein des salopettes en jean mais je me suis dit retiens-toi parce que il faut choisir le bon maillot à mettre en dessous pour faire ressortir le maillot enfin enfin voilà après il faut trouver donc je me suis dit autant prendre autre chose puis je vais le mettre juste été voilà après j'ai déjà une combi-short enfin j'ai déjà plein d'habits shorts pour l'été etc je me suis dit au pire si j'en veux une je l'achèterai l'année prochaine donc voilà donc je me suis quand même offert une combi-pantalon donc voilà parce que j'adore ça et puis j'ai jamais eu de combi-pantalon tandis qu'une combi-short ça ressemble à une salopette donc voilà donc là je suis vraiment trop contente je pensais déjà revenir avec plein 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 de sacs mais bon j'ai pas trouvé mon bonheur mais bon voilà les soldes après elles commencent à se perdre aussi donc voilà mais je pense que je vais essayer de les refaire de toute façon dans d'autres magasins pas là où j'étais à Noël Godot enfin bref donc voilà j'ai fini de vous montrer mon haul j'espère que ça vous aura plu je suis désolée il n'y a pas de beauté parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo à Sephora il n'y avait vraiment rien j'étais vraiment dégoûtée en plus j'avais vu des belles choses sur le site je ne sais même pas si elles y sont encore et donc voilà mais voilà de toute façon si je fais d'autres achats je vous le dirai je vous posterai une photo sur Instagram Twitter je la posterai bien évidemment sur mon Facebook maintenant d'ailleurs je vous laisse le lien en barre d'infos de toute façon tout est dit en barre d'infos donc voilà et juste je fais une parenthèse à la fin de la vidéo j'aurais dû le faire au début mais bon c'est pas grave c'est juste que j'ai changé mon nom de chaîne tout simplement parce que make-up 15-10 c'était quelque chose qui me bloquait le fait que ça soit make-up et que je parle pas de make-up je me suis dit ça va pas alors du coup j'ai les folies de Morena parce que j'ai pas trouvé autre chose donc voilà puis j'ai trouvé comment on pouvait changer que voilà la meuf qui sait pas servir d'un ordinateur oui bon enfin bref donc voilà je suis désolée si ça en dérange certaine que je change comme ça sans vous prévenir mais je vous ai mis quand même une annotation sur la vidéo tout simplement parce que j'avais fait la vidéo avant de vous de changer mon nom de chaîne donc c'est pour ça que j'avais juste mis une annotation et donc j'en suis vraiment désolée si ça en est plus certaine parce que j'ai perdu 2 abonnés donc voilà je voudrais juste savoir pourquoi est-ce que vous aimez mes vidéos ou quoi si je dois arrêter ou pas parce que je ne sais pas en fait j'ai pas de retour donc je me demande un peu mais après j'aime beaucoup faire des vidéos donc voilà donc voilà j'espère que ce haul vous a plu le fait que j'ai fait quelques images enfin je vais essayer parce que je suis tellement douée que voilà donc voilà je vais vous laisser parce que sinon la vidéo va durer 3 000 ans et donc voilà donc je vous fais gros bisous j'espère que vous avez trouvé de belles choses de belles pièces à vos soldes et beaucoup mieux à Sephora que moi évidemment donc voilà donc je vous fais gros bisous les filles et je vous dis à bientôt ciao 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 Merci.